Le ministre de l'Agriculture a réagi après les quelques incidents qu'il y a eu à Saint-Cyr sur le golf. Il y aurait eu des dégradations de la part des manifestants ou de certains. Il dit que le dialogue est impossible avec des gens qui veulent imposer la loi par la violence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Fénault fait du Fénault. Au niveau de la com', il est vraiment phénoménal. De quoi parle Fénault et à quel point il déconnectait du terrain ? Ce qui s'est passé factuellement, c'est qu'il y a une dizaine de camarades qui ont pénétré sur ce golf verdoyant, arrosé par la piscine du lac. L'acte dans lequel on ne peut plus se baigner parce qu'il y a la cyanobactérie à l'intérieur. Donc là-dessus, les forces de l'ordre ont menacé d'aller interpeller les dix camarades sur des dégradations qui sont minimes et qui même étaient du ressort pour certains du rafraîchissement. Il y a une canalisation qui a priori a été pétée. Je vous précise, ce n'est pas une action coordonnée par l'organe du convoi. Après, remettons les choses à leur place. Et ensuite, on s'est retrouvés dans une situation pendant deux heures. Un peloton de gendarmerie nous a bloqués en plein soleil. Ça ne rime à rien, c'est un tuyau. Donc on a pris contact avec les responsables du golf. S'ils veulent porter plainte, qu'ils portent plainte. Nous, on leur propose une négociation de prise en charge et de réparation de ce bout de tuyau. Et on les invite aussi à se questionner, à discuter sur l'usage de l'eau qu'ils ont. Parce qu'en fait, s'il y a des gens qui ont réagi, c'est parce qu'en fait, ces usages de l'eau, ils sont intolérables. Alors, pour ce qu'il fait, nous, qu'il fasse son agitation, s'il ne veut pas discuter, c'est bien. Ce n'est pas forcément avec lui qu'on veut discuter. On veut discuter avec l'agence de l'eau. On veut discuter avec les gens qui sont raisonnables et conscients du péril écologique. Et s'il remet ça en cause pour un bout de tuyau, grand bien lui fasse. Ce n'est pas ce qu'il discute avec le FNSEA, auquel il est fortement attaché. Mais ce n'est évidemment pas sur ces modalités-là. Ce n'est pas avec cet interlocuteur-là, certainement, qu'on arrivera à s'entendre. Puisque de toute façon, il a déjà pris le parti de l'agro-industrie depuis bien longtemps. Alors qu'il s'agit, qu'il s'offusque. Nous, on continue la route, on continue la direction vers l'agence de l'eau. Et vraiment, s'il veut devenir notre agent de communication, qu'il continue comme ça. Il ne s'est pas passé grand-chose. Et ce qui s'est passé est très entendable. S'il y avait une politique de conservation de l'eau et s'il n'y avait pas de pesticides, de nitrates et de phosphates mis par les copains de Phénault sur tous les bassins versants de Saint-Cyr, tout le monde aurait pu se baigner. Et certainement, il n'y aurait pas eu l'idée d'aller dans ce golfe verdoyant, je le rappelle, en pleine période de sécheresse.